Yo c'est Senji et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale donc c'est la toute nouvelle saison et donc nous allons découvrir ensemble le pass de combat donc tout d'abord ici on a Tsuki 2.0, Tsuki je trouve c'est un skin qui est très très bien, il est propre quoi, c'est un robot, le seul truc en fait que j'aime pas c'est ces deux couettes là, parce qu'en fait souvent les couettes comme ça ça gêne quand tu mets des sacs à dos et tout, donc c'est la même raison que j'avais pas aimé Jinx et aussi Camille de Street Fighter, parce que souvent parfois ça gênait un peu le sac à dos mais sinon à part ça le skin est bien, donc ici il y a son planeur, son planeur aussi très 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 joli, ici bon une petite icône ça bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important, il y a les v-bugs, voilà, il y a un revêtement aussi ok qui est pas mal, son écran de chargement, il a l'air un peu creepy dessus comme ça, mais sinon il est stylé aussi, ah oui puis là donc elle a son icône de bannière, son sac à dos, et ici on a un tag dans les tags, moi je m'en ficheur, alors, ah, gana, voilà, enfin il est là, voilà, enfin il est là, ça fait un bail qu'il avait été leak aussi, il est enfin là par contre il est énorme, et puis donc ici, il y a ouais son sac à dos, ces pioches, ces pioches aussi sont massives, son code de bannière, ah par contre ils sont plein d'euricul sense, mais ils ont plein d'eur c'est stylés ! là je valide à 100%, Ici on a un tag de Tsuki, c'est une image de chargement qui est stylée, on peut voir Sloane derrière aussi là, des V-Bugs, c'est un revêtement et, ah ça ce sont les pioches de Tsuki, il y a une émote, ah c'est nickel, en plus c'est pas une émote intégrée donc ça c'est cool. Ah non c'est cool, ici Tsuki qui a un autre style, c'est beaucoup plus coloré ici, enfin des couleurs en tout cas beaucoup plus gaies que le précédent. Beaucoup de rose, toujours ces deux couettes là, mais sinon le skin est très propre. Ah ok, là maintenant tu peux le mettre avec le casque, les V-Bugs, donc ici voilà un autre style, les couleurs plus claires, il y a une musique. Moi j'avoue que les musiques je n'utilise jamais ça en fait, tout simplement donc voilà, je ne vais pas m'attarder là dessus. Ici c'est bon, un écran de chargement, je ne vois pas trop ce que c'est. Ah elle est drainée ça aussi, c'est un truc que j'utilise jamais non plus. Ok, un petit peu sympa. Au calme hein, c'est des petits curls tranquilles. Elle est sympa c'est du monde. Ok, un tag, une pioche, ah c'est la pioche je suppose du skin qui est là. V-Bugs, Sakado qui est énorme, ça à mon avis j'utiliserai pas. Voilà, elle s'est stylée aussi, elle est bien. En tout cas elle aussi, c'était une membre des 7, un des 7. Bon elle est stylée. Après eux c'est sûr que je les préfère avec leur armure, mais comme ça aussi elle est bien. Là il y a son planeur, il est bien aussi. Ici on a une image, une image de chargement, bon. C'était pas la meilleure, on va savoir. Ici, sans V-Bugs. Ah, ici encore, ah, il est bien plus coloré aussi. Ah ouais, puis on voit aussi le Sakado, mais je préfère recevoir le skin. Ah, la pioche aussi, on peut revenir sur le skin. Ah ouais, là c'est, ça le change quand même plus que les autres. Bon je t'avoue que je préfère les autres styles hein. Parce que je trouve il est plus stylé avec les couleurs plus simples. Mais voilà, c'est un bon changement quoi. Si vous aimez les styles plus colorés, bah au moins là vous serez ravis. Voici on a Kiara KO. Elle est très très stylée aussi. Mais le problème c'est qu'elle a toujours cette couette là. Il y a juste ça que j'aime pas, mais sinon elle est stylée. Je pense que là, d'ici là je pense que c'est même le skin que je préfère. Elle a une pioche ici. Et une batte avec des clous, des chenilles petites chaînes. Enfin des barbelés. Ok ok, c'est sympa. Je vois, j'ai déjà une idée de certains skins sur lesquels je préfère mettre ça. Des skins comme Sunny ou quoi, ça pourrait être bien. Même sur Harlow aussi. Ah ! Ok, tranquille. C'est une petite émode sympa. Voilà, t'avances. Simple mais sympa. Ici, ah ouais. Ok, son sac à dos. Drainé, bon. Drainé, voilà. Par contre son écran de chargement est très très bien. C'est une petite émode. Son planeur. Le tag qui est sympa. Il est 100 bucks. Ok. Ici, Tsuki. Ah ! Ça, ce skin là, quand j'aurai, dans ce style là du coup, je jouerai plus. Tu vois là, elle n'a pas les deux longs couettes inutiles là. Elle est beaucoup beaucoup mieux comme ça je trouve. Beaucoup mieux comme ça. Ici, il y a une émode. Ah ! C'est une émode intégrée. Ah ! Pourquoi c'est une émode intégrée ? Je comprends pas. Ce qu'on soit, elle met juste du rouge à lèvres, tu vois. Ah ! C'est dommage. Ah ! Les émodes intégrées, je trouve ça a du sens quand c'est un truc, par exemple, que seul le personnage peut faire. Comme par exemple, Spider-Man, voilà. Son émode, le fait qu'elles sont intégrées, je trouve ça a du sens. Parce que c'est... Il y a que lui qui fait ça, mais... Celle-ci en plus, tu vois. C'est les vêtements, les mots du rouge à lèvres, mais... Allez. On va faire avec, hein. Si il y a des musiques pour moi, comme j'ai dit. Voilà. Ici, c'est quoi ? Une bannière. Un revêtement, les V-Bucks. Voilà. Et là... Là, comme ça, je pouvais aller mieux. Mais beaucoup mieux avec la tenue, je trouve. Avec leur armure, là. Après, ils sont en armure, là. Les membres D7, ils sont trop, trop stylés, je trouve. Et là, c'est un écran de chargement aussi, qui est très, très, très bien. Alors, ici, c'est quoi notre écran de chargement ? Ah, on a un Battle Pulse, ici. Ok. Lui aussi, lui, il est clean, aussi. J'aime bien les effets qu'il a, les espèces de flammes et tout, qui sortent. Ça, aussi, c'est un skin qui est très propre. Lui aussi, j'avais vu. Il avait aussi été leak. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de leaks, hein. Cette saison. Lui aussi, je l'avais vu et... J'étais en mode, ouais. Un maillet très, très clean. Il a son sac à dos. Ok. Un espèce de cube. Sa purge, aussi, est très, très bien. La Sandy Bucks. Ah, elle aussi, avec ce style-là. Le casque, là. Non, elle est stylée, aussi. Ok. Et puis, les couleurs. Je préfère même les couleurs, ici, en fait, que sur l'eau. Très, très, très bien. Ici, les drainer. Bon, les drainer, voilà. Et ici, un revêtement. Enfin, le revêtement, en fait. Maintenant, c'est toujours bien. Parce que, bon. Si, en tout cas, vous avez acheté les skins, là, sur lesquels on peut mettre les revêtements. Voilà. Ça fait comme si vous avez un style de plus pour eux. Donc, un revêtement, c'est toujours bien. Ici, c'est quoi ? Le sac à dos. Ah ! C'est le sac à dos du skin, ici. Je suppose. Erissa. Un skin animé. Hum. Ah non, elle est sympa. Un skin sympa, aussi. Bon, là, c'est juste le skin animé. J'aime pas trop les fakes qu'ils ont, là. Mais... Après, ici, ils sont bien. Ils sont bien, quoi. Et elle, elle est bien. Donc, y a pas de problème. Ah. Ah. Ici, c'est encore un vêtement. Tenis. Hum. Ça, on a déjà vu, hein. Ah ! Son écran de chargement. Ok. Sympa. Ici, c'est un autre style. Donc, toujours pour l'origine. Alors, lui, franchement, il est stylé. Vraiment, il a un côté badass comme ça. Et puis, j'aime bien les fakes qu'il y a, là. Les petites flammes qui ressortent comme ça. C'est vraiment stylé. Oh, j'aime beaucoup ce skin, aussi. Et donc, là, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est les dalles de Guardian. Donc, c'est les PO et les autres, je suppose. Ah ! C'est son planeur. Hum. Par contre, je me demande si c'est... Ça va tourner autour du perso, je suppose, alors. Ouais. J'espère que t'es obligé. Bon, on verra quand même. Je reviens voir, en fait, comment il est en game. Bon, je suppose que ton perso est au centre et ça tourne autour. Donc, il sort du Dux et une côte de bannière. C'est une côte de bannière, aussi. Oh, nice ! Non, très, 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 très joli. J'aime bien, j'aime bien, voilà, l'immote, là. La transition entre les styles que tu as de base et puis avec l'armure. Non, franchement, ce skin, c'est... Non, je pense que c'est le meilleur skin de cette saison pour moi, je crois. Et puis, deuxième, c'est l'autre, là. Kiara, là. Oh, il est très, très, très bien. Ce skin, dans le cas, je vais le saigner durant cette saison, c'est sûr. Euh... Ici, c'est... Ah, il y a Drainé, ok. Montag... Ah, c'est pas mal. Non, franchement, c'est joli. En plus, c'est bien parce qu'elle n'est pas intégrée, hein. Contrairement à l'immote de l'autre, là. Les puissants V-Bucks, ici, une musique et... Un écran de chargement aussi, qui est pas mal, hein. Qui est pas mal du tout. Ah ! Et puis, enfin, on a Doctor Strange. Oups. Voilà. Donc, lui, voilà, lui aussi, c'est un des skins qui avait été leak, hein. Parmi les très peu de leaks qu'il y a eu, hein. Parce qu'il y a pas eu grand-chose, hein. Pas eu de trailer, rien du tout. Mais lui, on savait qu'il serait là. Doctor Strange, voilà. C'est un skin qui est très propre. Après, voilà, moi, j'avoue que je suis pas vraiment familier avec le personnage. Mais euh... Il est joli, hein. C'est sûr qu'il est... Il est bien fait. Donc, voilà, il a ses accessoires qui viennent avec lui. Le livre de... Le livre de... Le livre de... Le livre de... Je sais pas du tout ce que c'est, hein. Ok, son planner. Ça, c'est sa pioche, hein. Ok. Son épée. Ouais, en tout cas, elle est stylée, hein. C'est bien coloré. Enfin, coloré. Bien éclairé, surtout. Ça envoie, quoi. Et puis ici, euh... 100 V-Bucks. Une bannière. Une émote. Ok. Une émote, ok. Des crans de chargement. Et des tags ici. Et une émote. Ah ! Ah, c'est joli. Ouais, ça... Ok, non, c'est bien. Ah, c'est bien ça, les skins qui ont des... Des émotes comme ça. En plus, elles sont pas intégrées. Donc, c'est clean. Donc, tu peux faire apparaître la pioche comme ça. Ouais. Comme avec Charlotte. Et comme aussi avec... Tsuki aussi avait la même avec ses... C'est... Je sais même pas comment on appelle ça. Enfin, avec sa pioche. Ouais, c'est comme ça que je vais dire. Mais en tout cas, c'est... C'est bien. Ok. On va regarder ici. C'est quoi ça ? Reprogrammer l'épée Omni. Ah, donc c'est... Ok. Ils appellent ça avec l'épée. C'est un peu noir. Donc, c'est l'épée de Tsuki. Ah, ok. Donc, il faudra récolter des omnipuces. Et puis après, voilà. On peut débloquer un style. Différents types de lames. Ok. Différents types de gardes. Ah, ouais, ok. Et puis, les couleurs. Et même le son ! Ah, ok. Même le son peut changer. Ça, c'est... C'est la première fois, je pense, qu'on a un truc comme ça. Vous pouvez même choisir le son et tout. Ah, c'est bien. Et donc, les récompenses bonus. Oh, Kiara en tout cas. Elle est stylée. Non, je l'ai pas. Eriza... Aussi d'autres couleurs. Là, on pourrait... Là, elle ressemble même comme un perso de... Gen, j'aurais bien vu dans... Genshin Impact. Ha, 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 ha. Je crois là vraiment le fond d'un perso de Genshin Impact avec ces couleurs-là. Et puis, donc ici... Ok, revêtement. Genard ici, d'autres couleurs. Oh, Genard alors ! C'est un peu... Hein, pour un style bonus là, c'est un peu faible je trouve. Ok. Donc là, ici, on a une dorénaie... Ok, c'est la dorénaie de... Doctor Strange. Ici, donc, un revêtement. Oups. Ouf, là, on a une Tsuki très 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 colorée. Ha, ha, ha. On va remettre le skin. Wild. C'est... Ok. Bon, après, voilà, ça reste joli, mais c'est vrai que là, c'est... Ça, vraiment, voilà, c'est vraiment un style bonus qui en jette, tu vois. Contrairement à ça là. Ça, pour un style bonus, c'est assez faible je trouve. Et puis, il y a un... Ok, lui... Ah, est-ce que les couleurs sont un peu plus sombres ? Non, mais ce skin-là, il est propre. Franchement, rien à dire. Rien à dire. Et puis... Ah, Irisa aussi, il peut avoir un casque. Ok. Là, il est bien. J'avoue que je préférerais celui-ci. Ce style-là. Ces couleurs-là, je trouve, sont les meilleures pour elle. Mais après, celui-ci aussi, c'est pas mal, hein. Ouais, mais le style, je pense que je préfère pour elle, c'est celui-là. Et... Wouah, à chaque fois, j'arrive pas à descendre. Ok. Et elle, pour terminer. Voilà, avec son armure. Non, le style aussi. Bon, je pense que... Ah non, il y a encore lui. J'allais oublier le rôdeur. The Prowler. Mais aussi, il est stylé. Il a aussi ce côté agressif, là. Il a des beaux accessoires, hein. Son planeur, là. Il est stylé. Leur vêtement aussi est clean. Son écran de chargement, aussi. Nemaut. Nemaut. Bon, voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus. Ah, c'est Nemaut intégré, ça. Bon, après, voilà. Ça, ça a du sens. Tu vois que ce sont intégrés, tu vois. C'est un personnage de collab. Il y a un truc à lui. Ça, ça a du sens. Pas comme le rouge à neuf, je trouve. Ça aurait pu être pour tout le monde. Allez, ça. Bon, je vais arrêter de me plaindre. Et puis, ouais, ça pioche aussi les clés. Bon, après, voilà. Ça, c'est juste la bannière et un tag. Bon, je pense que là, maintenant, on a fait le tour. Voilà. En tout cas, le pass de combat de cette saison, pour moi, c'est le meilleur, hein. En tout cas, enfin, comparé, en tout cas, à celui de la saison passée, parce qu'il n'y a aucun skin, ici, que j'ai pas aimé. Je pense que tous les skins qui sont là, je les jouerai au moins une fois d'office. Parce que la saison passée, par exemple, il y avait le mec chewing-gum, là. Je sais pas, le gumbo, je crois, il s'appelait. Lui, je l'ai presque jamais joué. Et le lama, lui, je l'ai jamais joué du tout, quoi. Donc, de ce côté-là, je suis bien content. Et donc, c'est sur ça qu'on va se quitter, hein. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, hein, lâcher un like, et à vous abonner. Voilà, dites-moi pour vous quels skins vous préférez, si vous aimez le pass ou pas. Et donc, on se reverra pour une prochaine vidéo. Bye !